Bonjour et bienvenue sur Dessine-moi une rose, la chaîne où l'on parle d'art-thérapie, de développement personnel et spirituel. Alors voici le troisième volet de la série Art-thérapie Kézako. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de l'art comme thérapie et de la psychothérapie par l'art. Et ce sont deux courants majeurs de l'art-thérapie. Dans l'art comme thérapie, on va dire que ça peut se faire de manière individuelle ou collective. Et l'art-thérapeute qui vous accompagne va justement, soit par exemple si c'est un groupe hebdomadaire, vous allez toutes les semaines dans un groupe d'art-thérapie. Et bien il va proposer en fait un thème et il va organiser ses ateliers en fonction de ce thème. Donc il y a ce fil rouge, cette intention avec du coup l'accompagnement pour la transformation. Et que chaque participant à l'atelier évolue et sa propre évolution personnelle au sein du groupe, portée par le groupe. Parce que ça c'est très important. Le collectif est hyper porteur et ça donne beaucoup de force à chaque individu faisant partie du même groupe. Mais ça n'empêche que l'individu, chaque individu avance lui-même à son propre rythme, sur son propre cheminement. Et en même temps, le groupe lui-même crée une énergie qui nourrit chaque individu et que chaque individu nourrit le groupe. Donc ça c'est vraiment porteur. Ça c'est juste si vous êtes un peu frileux des groupes, je vous assure, c'est super. Mais bon, si vous êtes plus pour une démarche individuelle, c'est très compréhensible aussi. Et puis ça dépend vraiment de l'histoire de chacun. Dans les démarches individuelles, à ce moment-là, l'art thérapeute va vraiment pouvoir avec vous définir par rapport à vos besoins, quel est justement ce cheminement dont vous avez besoin, quelle est l'orientation, qu'est-ce que vous avez besoin de travailler et comment vous allez le travailler. Et là, effectivement, c'est vrai qu'à partir du moment où on est en individuel, on s'oriente plus vers une psychothérapie par l'art. Où du coup, autant dans le groupe et dans la démarche de l'art comme thérapie, eh bien, il va y avoir un thème global, par exemple la confiance en soi. Puis les personnes qui vont se sentir concernées vont s'inscrire à cet atelier hebdomadaire. Et après, pour chaque histoire, chaque personne va ressortir des choses parce que qu'est-ce qui fait qu'on manque un peu de confiance en soi ? On n'a pas tous la même histoire. Donc, il y en a qui vont travailler par rapport à leurs parents, d'autres qui vont travailler par rapport à leur couple, d'autres qui vont travailler par rapport à leur travail, etc. Enfin, chacun va avoir ses petits trucs par rapport au thème. Donc, ça, ça va vraiment être un accompagnement de l'art comme thérapie. Et dans la psychothérapie par l'art, disons qu'il y a plus de place au langage, il y a plus de place à l'échange verbal avec l'art thérapeute. Et où, en fait, la partie artistique devient le support et l'outil pour avancer dans la psychothérapie. La personne va venir pour quelque chose d'intime, de tout à fait personnel, où elle a besoin vraiment d'un accompagnement. Et du coup, on va enrichir l'échange verbal par, à un moment donné, un temps d'expression artistique. Parce que dans ce langage sensible et symbolique, justement, émergent des choses qui ne sont pas sorties dans l'échange verbal. Parce que ce n'est pas encore conscientisé. Parce que ce n'était pas aussi clair dans l'échange. Alors que dans l'expression artistique, on le verra comme étant le centre du sujet ou du blocage. Et voilà. Et en fait, ça permet d'avancer. C'est comme un outil. C'est comme un outil et ça permet vraiment d'identifier l'origine des blocages et de les transformer, à mon sens, plus rapidement. Moi, j'adore la psychothérapie par l'art pour ça. Surtout que moi, je fais de l'analyse symbolique de dessin. Donc ça, c'est un courant qui n'est pas très connu et pas non plus hyper répandu. C'est basé sur la symbolique ésotérique et la symbolique mythologique. Enfin, tout l'univers, en fait, de la symbolique. Eh bien, j'analyse les dessins ou les peintures. Et c'est comme, en fait, lire entre les lignes. Et ça permet de délivrer les messages que votre inconscient a déposés dans ce que vous venez de créer. Et du coup, ça permet de vraiment... C'est comme une guidance, en fait. Moi, j'appelle ça des guidances symboliques. Et moi, je suis vraiment interprète à ce moment-là. Parce que je vous transmets les messages que votre propre inconscient a déposés pour vous aider à cheminer et à vous libérer. Donc, moi, je trouve que c'est un outil hyper puissant et très agréable dans un cheminement personnel de psychothérapie. Parce que du coup, on ne tourne pas autour du pot, en fait. C'est très important d'avoir un moment d'échange et un moment verbal. Mais aussi, à un moment donné, comme on a ses angles morts, le fait de passer à un temps de création, eh bien, ça permet d'aller droit au but, j'ai envie de dire. Non, mais c'est vrai, on voit tout de suite dans le dessin de quoi la personne a besoin, en fait. Qu'est-ce que lui demande son inconscient ? Qu'est-ce que lui demande son cœur ? De quoi elle a besoin ? De quoi elle a besoin de se libérer ? Quelles sont les croyances limitantes ? Qu'elle a besoin d'évacuer, de transformer ? Quels sont les points de blocage ? Et du coup, c'est très efficace et ça va beaucoup plus vite. Surtout qu'ensuite, là encore, c'est ma pratique personnelle à moi, mais le processus de transformation, j'y tiens énormément. J'appelle ça un rituel de guérison énergétique parce qu'on est vraiment, pour moi, dans l'énergétique. C'est-à-dire qu'on va concrétiser, matérialiser, créer dans la matière, en fait, la modification. Et on va aussi la faire passer dans le corps pour vraiment qu'il y ait cet alignement tête-cœur-corps. C'est vraiment indispensable pour qu'il y ait une évolution parce que si c'est que votre tête qui comprend mais que les messages ne sont pas intégrés dans votre cœur ou dans votre corps, il n'y aura pas de transformation. Elle sera extrêmement limitée. Et du coup, c'est très important que quand on passe à la transformation, eh bien, il y a un vrai travail, un vrai engagement, une implication, en fait, de la personne parce que cette intention, elle continue. Et c'est une démarche de départ, mais c'est une démarche tout au long, en fait, du cheminement, d'avoir envie de se débarrasser de certains boulets, d'avoir envie de quitter certains bagages et d'avoir envie d'enlever des peaux de soi, des peaux d'illusions, des peaux de personnages sociaux, de personnes qu'on croyait être et qu'on n'est pas. Ce n'est pas facile. Parfois, on s'accroche parce qu'on s'accroche à ce qu'on connaît, parce qu'on a toujours été comme ça, parce que c'est une énorme remise en question. Et alors, du coup, il se passe quoi après ? C'est l'inconnu. Mais oui, mais si j'ai plus peur, qu'est-ce qui se passe ? Ou... Ben oui, mais si je m'enlève cette étiquette, je suis qui ? Et tout ça, ben voilà. Il y a un thérapeute pour vous accompagner là-dedans. Et c'est important. Voilà. Bon, ben j'espère que ça vous aura donné un peu plus d'infos sur ce que c'est que l'art-thérapie par rapport à l'expression artistique. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravie d'y répondre. Eh bien, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.